SNCF ambitionne de mettre en circulation des trains autonomes à partir de 2025. Les bénéfices sont multiples. L'augmentation de la capacité des lignes grâce à un trafic fluidifié et harmonisé. La réalisation d'économies d'énergie par une conduite plus optimale. Le tout avec un niveau de sécurité garanti. Pour préparer le déploiement du train autonome, SNCF, IRT Systemics, Alstom, Sistra et l'Université Technologique de Compiègne ont lancé un projet multipartenarial d'innovation et de recherche. L'objectif est de concevoir un système de perception de l'environnement afin d'automatiser les fonctions d'observation du conducteur de train. L'objectif de notre projet n'est pas de concevoir un système pour des trains nouveaux, mais de concevoir un système pour des trains déjà existants sans modifier leur conception. Le principe de fonctionnement de notre système repose principalement sur une géolocalisation du train en temps réel et sur une base de données cartographiques et des signaux à observer le long des voies. Le système de lecture de la signalisation latérale repose sur deux technologies embarquées. La cartographie du réseau. Chaque panneau est renseigné avec l'emplacement des signaux et leur type. La localisation du train. Le train est localisé précisément à chaque instant du parcours et son orientation est connue. Ainsi, avec ces informations, le système de reconnaissance de la signalisation s'est exactement déterminé la zone de l'image dans laquelle se trouve le signal. Le système définit une zone d'intérêt, ce qui permet de réduire la taille de l'image analysée, donc de réduire le temps de traitement des images par les algorithmes. De s'assurer que le train lie le signal qui lui est adressé et pas un signal applicable à d'autres voies. De s'assurer enfin que le train ne rate aucun signal. Dans nos laboratoires situés ici dans le train d'essai, nous validons chaque algorithme par le biais d'une grande quantité d'images. Nous disposons en effet de plus de 150 millions d'images de feu, soit 40 Teraoctets de données que nous caractérisons par de nombreux attributs, comme par exemple la couleur, le type, le lieu et l'heure de l'acquisition, ou encore le modèle de caméra utilisé. Pour améliorer sa performance et son niveau de sécurité, notre système s'appuie sur plusieurs algorithmes qui travaillent en parallèle afin de garantir le meilleur résultat. Une fois le système finalisé, nous l'embarquons sur le train pour le tester et le valider. Tous nos choix technologiques ont été faits dans un souci de garantir la sécurité des trains. Nos travaux s'inscrivent dans le programme Train Autonome de SNCF. Le système de lecture de la signalisation latérale que nous développons actuellement sera embarqué dans les trains autonomes qui circuleront à partir de 2025. La lecture de la signalisation latérale est une des fonctions primordiales d'observation du conducteur de train. Mais ce n'est pas la seule. La détection des obstacles est aussi prioritaire. C'est pourquoi nous travaillons dès à présent avec nos partenaires sur ces sujets-là.